Octobre, un mois où la nature part le monde de teintes chaudes d'or et de pourpre. Pourtant, au milieu de cette tapisserie automnale, un message puissant émerge, symbolisé par une seule couleur, le rose. Octobre Rose est un mouvement mondial dédié à la sensibilisation au cancer du sein, une maladie qui touche des millions de femmes dans le monde. En France, Octobre Rose revêt une signification particulière, unissant les communautés dans leur engagement à combattre cette maladie. Des villes animées au village pittoresque, le pays se part de rose. Un rappel visuel puissant de l'importance de la sensibilisation au cancer du sein. Nichée le long de la côte atlantique, la Charente maritime s'engage avec ferveur pour Octobre Rose. Tout au long du mois, une vague rose déferle sur ces charmantes villes et villages. Un témoignage vibrant de l'engagement de la communauté envers cette cause cruciale. Organisations locales, entreprises et particuliers unissent leurs forces pour organiser un éventail diversifié d'événements visant à sensibiliser le public et à collecter des fonds pour la recherche sur le cancer du sein. Courses et marches rassemblent athlètes chevronnés et participants occasionnels, leur engagement commun envers la cause transcendant tout esprit de compétition. Des événements culturels, des expositions d'art au concert, ajoutent une touche de créativité et d'émotion au programme du mois, rappelant à tous que derrière les statistiques et le jargon médical, il y a de vraies personnes dont la vie est touchée par le cancer du sein. L'une des manifestations les plus visibles et les plus percutantes d'Octobre Rose en Charente-Maritime est l'abondance de courses et de marches organisées dans toute la région. Ces événements, souvent baignés d'une mer de roses alors que les participants revêtent leurs tenus les plus vibrantes, servent de puissant rappel de l'importance de l'activité physique pour rester en bonne santé et réduire le risque de cancer. Familles, amis, collègues et même inconnus se réunissent, unis par un objectif commun, soutenir la lutte contre le cancer du sein. Ces événements proposent souvent différentes options de parcours, s'adressant à différents niveaux de formes physiques, garantissant que chacun, quelle que soit en ses capacités athlétiques, puisse participer. Les fonds collectés grâce aux frais d'inscription, aux dons et aux parrainages profitent directement à la recherche sur le cancer du sein, apportant l'espoir d'un avenir sans cette maladie. Si le spectacle visuel des coureurs et marcheurs vêtus de rose attire sans aucun doute l'attention Octobre Rose en Charente-Maritime est aussi un moment de réflexion, d'éducation et d'autonomisation. Tout au long du mois, de nombreuses conférences et ateliers fournissent des informations précieuses sur le cancer du sein, d'autant les femmes des connaissances dont elles ont besoin pour prendre leur santé en main. Ces événements, souvent animés par des professionnels de la santé, des chercheurs et des défenseurs des patients, couvrent un large éventail de sujets, de la compréhension des facteurs de risque et des symptômes du cancer du sein, à l'exploration des dernières avancées en matière de détection et de traitement. Des ateliers axés sur les techniques d'auto-examen permettent aux femmes de devenir des participantes actives de leur propre parcours de santé. La Ligue contre le cancer, un phare d'espoir et de soutien. En France, la Ligue contre le cancer améliore la vie des patients et de leur famille. En octobre rose, la Ligue mène des initiatives pour sensibiliser, soutenir et financer la recherche. Les bénévoles organisent des événements, distribuant du matériel et offrent une oreille attentive. Les fonds collectés financent des projets de recherche innovants pour de nouveaux traitements. Héros locaux Les organisations communautaires au cœur de l'action Alors que les organisations nationales comme la Ligue contre le cancer jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le cancer du sein, la véritable force d'Octobre Rose réside dans le dévouement indéfectible des organisations communautaires locales. En Charente-Maritime, ces groupes locaux, souvent gérés par des bénévoles passionnés, sont le moteur de bon nombre des événements les plus marquants du mois. Des petites villes aux grandes agglomérations, ces organisations travaillent sans relâche pour sensibiliser au cancer du sein au sein de leur communauté. Leur profonde compréhension du contexte local leur permet d'adapter leurs initiatives aux besoins spécifiques de leur communauté. Dépistage précoce Votre meilleure chance dans la lutte contre le cancer du sein Au milieu de la mer de rubans roses et de la vague d'événements, le message central d'Octobre Rose reste clair. Le dépistage précoce sauve des vies Le cancer du sein, lorsqu'il est détecté à ses stades précoces, est beaucoup plus traitable, offrant aux patientes des chances de survie et de guérison beaucoup plus élevées. Le dépistage précoce repose sur une approche à deux volets, l'auto-examen régulier et les mammographies de routine. Les femmes sont encouragées à effectuer des auto-examens des seins tous les mois, en se familiarisant avec leur corps et en apprenant à reconnaître tout changement. Les mammographies, quant à elles, sont des radiographies des seins qui peuvent détecter des tumeurs trop petites pour être palpées lors d'un examen physique. L'important des mammographies, démystifier les mythes et répondre aux préoccupations. Malgré l'importance indéniable des mammographies dans la lutte contre le cancer du sein, certaines femmes hésitent encore à se soumettre à ce test de dépistage crucial. La peur de l'inconfort, de l'exposition aux radiations ou d'un résultat faussement positif peut créer de l'anxiété et empêcher les femmes de franchir cette étape essentielle pour protéger leur santé. L'inconfort ressenti lors d'une mammographie est généralement minime et de courte durée et la quantité de rayonnement utilisé est très faible, ce qui présente des risques négligeables par rapport aux avantages potentiels d'une détection précoce. Les professionnels de santé jouent un rôle crucial en informant les femmes sur l'importance des mammographies, en répondant à leurs préoccupations avec empathie et patience, et en soulignant que ce simple test peut sauver des vies. Au-delà du ruban rose, l'impact psychologique et émotionnel du cancer du sein. Si Octobre Rose met en lumière les aspects médicaux du cancer du sein, il est tout aussi important de reconnaître le lourd tribut psychologique et émotionnel que cette maladie fait payer aux patientes et à leur famille. Le parcours du diagnostic au traitement et à la guérison peut être émotionnellement épuisant, rempli d'anxiété, de peur et d'incertitude. Les groupes de soutien, la thérapie et le conseil peuvent apporter un soutien émotionnel inestimable pendant cette période difficile. Entrer en contact avec d'autres personnes qui comprennent les défis uniques du cancer du sein peut procurer un sentiment d'appartenance, réduire le sentiment d'isolement et offrir espoir et encouragement. Le pouvoir de la solidarité. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Alors que le mois d'octobre touche à sa fin et que les décorations roses disparaissent, l'esprit d'Octobre Rose persiste. Les événements et les efforts de collecte de fonds créent un effet d'entraînement, sensibilisant le public. Le succès d'Octobre Rose réside dans sa capacité à rassembler les gens autour d'un objectif commun. Qu'il s'agisse de participer à une course ou d'assister à une conférence, chaque action contribue au mouvement plus large. Octobre Rose, un héritage d'espoir, un avenir d'action. Octobre Rose est bien plus qu'un simple mois du calendrier. C'est un témoignage de la force inébranlable de l'esprit humain, un phare d'espoir face à l'adversité et un appel à l'action qui résonne tout au long de l'année. C'est le moment de célébrer la résilience de celles qui luttent contre le cancer du sein, d'honorer la mémoire de celles que nous avons perdues et de réaffirmer notre engagement à combattre ensemble cette maladie. Alors que la marée Rose se retire, gardons l'esprit d'Octobre Rose dans nos cœurs, en nous souvenant de l'importance du dépistage précoce, en soutenant les efforts de recherche et en offrant compassion et compréhension aux personnes touchées par le cancer du sein. Octobre Rose est un héritage d'espoir, un rappel que même face aux défis, l'esprit humain triomphe.